L'ange passé, nous étions été surpris par Dieu, par sa parole. Dieu nous a demandé, Dieu a réveillé notre esprit en mettant l'accent sur la fidélité par rapport au temps que nous sommes en train de vivre et si nous voulons un avenir meilleur. Je pense que chacun de nous, par rapport à cette parole, il a été interpellé pour réajuster sa vie, pour se positionner par rapport au temps dont nous sommes en train de vivre. Et ce temps nous demande d'activer à nous cet esprit de fidélité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes toujours derrière la parole de Dieu, nous sommes toujours devant la direction dont Dieu nous a mis. Et ce matin, je vais vous parler sur l'infidélité vole ta vraie destinée. L'infidélité vole ta vraie destinée. Nous allons lire, lire chapitre 12, 37 jusqu'au verset 46. Lui chapitre 12, 37 jusqu'au verset 46. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Airez ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il s'aidera Le fera maître à table Et s'approchera pour le servir Qu'il arrivera A la deuxième ou à la troisième veille Et reste serviteur Si le maître de la maison Savait à quelle heure Le volaire doit venir Il veillerait Et ne laisserait pas Percer sa maison Vous aussi Tenez-vous prêts Car Le fils de l'homme viendra A l'heure où Vous n'y penserez pas Pierre lui dit Seigneur Est-ce A nous Ou à A nous Ou à tous Que tu adresses cette Parabole Parabole Et le Seigneur dit Quel donc Le conombe fidèle Et prudent Que le maître Établira Sur ces gens Pour leur donner Mais la nourriture Au temps convenable Et reste serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant ainsi Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit en vérité Il établira Sur tous ses biens Mais Si ce serviteur Dit en lui-même Mon maître tarde à venir S'il se met A battre Le serviteur Et le serviteur Pardon Et le serviteur A manger Ou à boire Et Se livre Le maître De ce serviteur Viendra Les jours Où Vous n'y attendez pas Et à l'air Qu'il ne connait pas Il le mettra En pièce Et lui donnera Sa part Avec Les infidèles Amen Je pense que Cette bible Les écritures Est tellement fines Ça me donne Un peu les difficultés Pour faire La lecture Donc Je pense que A partir du dimanche prochain Je vais Essayer De prendre Ma bible électronique Pour Me permettre A bien A bien Lire les choses Amen Donc Je vous demande Un peu Je n'ai pas beaucoup Mété De l'égard Par rapport A ça Amen Ok On arrive A percer Dans la vie Lorsqu'on comprend Le principe De l'écoute De comprendre Et d'exécuter Amen On arrive A percer Dans la vie Lorsqu'on arrive A comprendre Le principe De l'écoute De comprendre De comprendre Et d'exécuter Je pense que L'autre fois L'autre jour Je vous avais dit Ce principe là Amen Ecouter Comprendre Et exécuter Lorsque quelqu'un Arrive A opérer A opérer Dans cette dimension D'écoute De comprendre Et d'exécuter Sa vie Va évoluer Sa vie Va prendre Une autre Alive Sa vie Va Aller À un niveau Élevé Beaucoup Beaucoup De gens N'arrivent Pas A bouger Les choses Autour Des Ou Restent Sur place A cause Que ces personnes N'arrivent Pas A élever L'air Niveau D'écoute Lorsque Dieu Parle Et cette Manque D'écoute Éloigne Les gens A la compréhension Claire De ce que Dieu a dit Et à la fin Ça crée Ou ça pousse Que les gens Pouissent être Lents À exécuter Moi je pense Si quelqu'un N'écoute pas Ne comprend pas Il ne va rien Exécuter Ou il ne va rien Faire Or Ces problèmes là Nous les avons Aujourd'hui Dans l'église Nous avons Plusieurs personnes On leur enseigne La parole de Dieu Dieu parle Et d'ailleurs Quand vous lisez La Bible Vous allez voir Dieu a dit C'est lui Qui a des oreilles Écoute C'est frau ça Or Jésus Bien qu'il sait Qu'il nous a créé Avec des oreilles Mais il dit C'est lui Qui a des oreilles On parle quoi De ses oreilles On parle De l'oreille Spirituelle Amen Cela veut dire Au delà De l'écoute Que Dieu nous a donné Par le corps physique Nous devons aussi avoir L'écoute spirituelle Cela veut dire Nous devons écouter Au delà De notre Écoute physique Devons élever Notre écoute spirituelle De comprendre Pourquoi Dieu a parlé Et en se posant Pourquoi Dieu a parlé Cela va élever Ton niveau de compréhension Pour cerner les choses Et exécuter Ce que Dieu a dit Cela te permet De bouger les choses Cela te permet De remporter la victoire Cela te permet De loigner Le diable Loin de toi Amen Donc c'est très important Dans l'église Nous devons comprendre Cela Amen Mais tellement Que les gens Sont Dans le sommet Spirituel Tant tellement Que les gens Sont Inivrés Par Le vin De ce monde Par le chaud De ce monde Par la distraction De ce monde Et les gens Manquent la capacité De cerner De comprendre Ce que Dieu Parle Dans le moment Dont nous sommes En train De vivre Alléluia Et ce qu'on Ne va aussi Comprendre Vous ne pouvez Pas réussir Dans tous les domaines De la vie Dans le domaine De mariage Dans le domaine Des affaires Dans le domaine Rélationnel Dans le domaine Spirituel Vous ne pouvez Jamais réussir Si vous ne savez pas Dans quel chemin Dont vous vous dirigez Amen Donc si tu ne sais pas Dans quelle direction Tu es tenté de partir Il est difficile Pour toi De réussir Il est difficile Parce que Tout sera flou Pour toi Amen Tout sera Flou Pour toi Tu n'auras pas De perceptif Clair Par rapport A là où A là où Tu vas Amen Tu seras Avec les Qu'est-ce qui va se passer Tu vas commencer A tourner Autour des choses Qui ne sont pas Prioritaires Amen Et d'ailleurs Si tu ne sais pas Là où tu vas Il te sera Difficile De mettre Les objectifs En place De mettre Des choses En place Qui peut T'accompagner Dans la direction Dont tu es En train de partir Amen Voilà pourquoi Beaucoup de gens Ils partent Ou ils empruntent Les chemins Seulement pour Emprunter Amen Si vous lui posez La question Pourquoi tu as Pris ces directions Il n'a pas Des arguments A donner Pourquoi tu as Chosé cet homme Pourquoi tu as Chosé cette femme Pourquoi tu as Chosé ce mariage Pourquoi tu as Chosé ça Il n'a pas Des arguments Parce que lui-même Il ne sait pas Dans quelle direction Il est entré Et partir Et Quand on est Comme ça Bien aimé Tu manqueras Des valeurs Amen Tu manqueras De principe Et Tu manqueras Le gouvernement Où Tu ne seras pas Sous l'autorité Amen Parce que Tu ne sais pas Là où tu vas Alléluia Parce que Lorsque tu sais Là où tu pars Tu te laisseras Guider par quelque chose Tu te laisseras Guider par des principes Par des valeurs Par l'autorité Tout ça Amen Et L'autre Chose aussi Important Si vous ne savez pas Vous projeter Dans l'avenir Si vous ne savez pas Votre direction Si vous ne savez pas Dire Dans 5 ans Dans 10 ans Quelle serait ma vie Si tu ne savais pas Te poser de telles questions Bien aimé Ça sera très grave Pour toi Vous comprenez Ça sera Très 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 grave Pour toi Parce que Si tu ne sais pas Te projeter Dans 5 ans Dans 10 ans En disant Que dans 5 ans Quelle serait ma vie Tu ne prendras pas Des décisions claires Pour essayer de changer Ta vie maintenant Pour ton avenir Beaucoup de gens N'arrivent pas A changer les choses Dans 5 ans Ou dans 10 ans Parce que Ils n'ont pas Des décisions claires Par rapport à leur vie Si tu prends La décision Tu dis aujourd'hui Que je veux Que dans 5 ans Dans 10 ans Ma vie soit comme ça Bien aimé Écoutez moi Tu mettras Des principes en place Tu mettras Des règles en place Tu te laisseras Gouverner Tu auras Une vision claire Tu chercheras Tu chercheras A te soumettre A Dieu Ou à quelqu'un Qui peut T'aider Qui peut T'aider Là où tu Ves arriver Or Si tu sais Où tu t'es dit Dans 5 ans Dans 10 ans Je veux que ma vie Soit comme ça Écoutez ce qui va se passer Tu seras rigueur Par rapport A ta propre vie C'est très important Tu seras Très rigueur Par rapport A ta propre vie Cela me dit Tu prendras Des décisions Tu ne chercheras Pas que quelqu'un Puisse te distraire Tu ne chercheras Pas que quelqu'un Puisse te faire sortir De la voie Dont tu as Qui as choisi Amen Tu seras rigueur Par rapport A toi même Parce que tu veux Réussir Parce que tu veux Avancer Amen Tu construiras Un caractère Autour de toi Regardez Tous les hommes Spirituels Ou physiques Qui ont réussi Dans la vie Qui Ils avaient projeté Des choses Dans l'avenir Qui disaient Que dans 5 ans 10 ans Je vais être comme ça Ils avaient construit Des caractères Autour des Ils avaient construit Des valeurs Des principes Des règles Autour des Amen Et ils se sont Investis Par rapport Aux valeurs Là Aux principes Là Ils ont appliqué Ce principe Là 5 ans 10 ans Ils ont Arrivé A un niveau Plus élevé Dans leur vie Amen Et aujourd'hui Tellement que les gens Ne se projectent pas Les gens ne se posent pas Des questions Les gens manquent Du caractère Les gens manquent La discipline Les gens manquent La passion Et ça éloigne Les gens Dans l'esprit De la fidélité Écoutez Écoutez Dédémi Une structure Ou Une entreprise Une église Un mariage Serient Bâti les choses Par des objectifs Par la vision Par des règles Par des valeurs Par des principes Et des commandements Donc une structure C'est un endroit De vision C'est un endroit De bite C'est un endroit De règles C'est un endroit De valeurs C'est un endroit De commandements Il est important Et indispensable Que nous puissions Comprendre ça Amen Et la même chose Dans le royaume De Dieu Dans le royaume De Dieu Il y a La vision Il y a Des buts Il y a Des règles Il y a Des valeurs Et il y a Des principes Maintenant Lorsque Vous travaillez Dans une entreprise Dans cette entreprise Là Il y a La vision Il y a Des objectifs Il y a Des règles Il y a Des valeurs Des principes Et il y a Le commandement Et quand Vous êtes Dédant Quand vous Fonctionnez Là-bas On vous Exigérera De marcher Dans la fidélité Amen On va vous Exiger De marcher Dans La Fidélité Pourquoi Parce que Au sein De cette structure Ou au sein De cette entreprise Il y a La vision Il y a Le but Et il y a Des règles Il y a Des valeurs Il y a Des principes Et il y a Des commandements Amen Donc C'est la fidélité Qui te permettra De recevoir De bonnes notes De recevoir Ton salaire De recevoir La récompense De recevoir Beaucoup Et beaucoup Et beaucoup Des choses Voilà pourquoi Le Seigneur A dit Erez Ce serviteur Erez Ce serviteur Que le maître En son retour Trouvera Veillant Le maître C'est qui C'est Jésus Amen Le serviteur C'est nous Et Jésus A dit Erez Ce serviteur Donc quand le maître Reviendra Il trouvera Veillant Cela veut dire Il trouvera Fidèle Il trouvera Qu'il est en train De veiller Amen Il est vigilant Par rapport A ce qu'il fait Il sait Là où il part Il connait Sa destination Qui a construit Des valeurs Autour de lui Bien aimé Nous sommes arrivés Dans un temps Où nous devons Être fidèles Où nous devons Veiller Parce que Notre vraie Destination Notre vraie Destinée C'est le ciel C'est l'éternité Nous sommes Des passagers Sous la terre Nous pouvons Tout gagner On peut avoir Tout Mais cet argent De maison De voiture Ne peut Jamais Nous sauver Ça peut Nous servir Comme de sécurité Sociale Pendant que nous sommes Vivants Mais pendant que Lorsque nous allons Mourir Ou quand le Seigneur Viendra Ces choses là Ne nous servira pas Comme la sécurité Pour hériter Le royaume des cieux Donc nous sommes Dans le royaume des dieux Nous sommes Dans l'église Dans l'église Il y a la vision Dans l'église Il y a des règles Il y a des valets Il y a des principes Il y a des commandements Et lorsque nous sommes Dans l'église Nous devons être fidèles Nous devons nous attacher A ces choses là Amen Nous devons nous attacher A ces choses là J'ai compris Que dans le temps Où nous sommes arrivés Si j'étais fidèle hier Je dois renforcer Encore ma fidélité Parce que Lorsque je suis Un fidèle bien-aimé C'est comme si Je laisse Le diable De voler Ma destinée Amen Je laisse au diable De voler Ma destinée Maintenant Écoutez ce qui est Plus important ici Lorsqu'on est fidèle A Dieu La fidélité Engendrera A toi Une nouvelle puissance Une nouvelle capacité Une nouvelle mentalité Engendrera Engendrera En toi L'amour La passion Et l'harmonie Amen Donc dans une structure Là où Il y a la fidélité Il y aura Une nouvelle puissance Amen Et il y aura Et il y aura Une nouvelle capacité Il y aura Une nouvelle mentalité Il y aura L'amour Il y aura La passion Et il y aura L'harmonie Et c'est très important Que nous puissions comprendre ça Amen Regardez ce que la Bible dit Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit en vérité Il se cindra Et le fera Mettre A table Et Il s'approchera Pour le servir Qu'il arrivera A la deuxième Ou à la troisième veille Et reste ses serviteurs Si Il le trouve Veillant Sache le bien Si le maître De la maison Sauf à quelle heure Le voleur Doit Venir Il veillera Et ne laissera pas Percer sa maison Amen Et Christ Va plus loin Dire Si le maître De la maison Sauf dans quelle heure Le voleur Viendra Il Il veillera Pour sa maison Enfin Qu'il ne puisse pas Permettre Que le voleur Pousse à entrer C'est très faux ça Oh La Bible déclare Dans Jean chapitre 10 Verset 10 Le voleur Vient Pour Égorger Il vient pour voler Égorger Et détruire C'est l'avenir Le Seigneur nous interpelle D'être fidèle Amen D'être fidèle Parce que nous ne savons pas Dans quelle heure Que le voleur va venir Nous ne savons pas Amen Parce que Le diable opère Dans le monde de l'esprit Et c'est Dieu Qui contrôle le monde De l'esprit Et quand nous sommes En connexion avec Dieu Quand nous sommes Fidèles à Dieu Dieu qui contrôle Le monde de l'esprit Il gira à notre place Il va Te sécuriser Mais ce qui est Le plus important C'est être fidèle A lui Et cette fidélité Ça fait quoi ? Ça te donne Une nouvelle puissance Ça te donne De nouvelles capacités Et ça te donne Une nouvelle mentalité Parce que quelqu'un Qui est fidèle Il confie la mentalité Cela veut dire Il est focalisé A ce qu'il fait Il ne bouge pas Il n'est pas déterminé Par rapport aux circonstances Il est focalisé A ce qu'il fait Alléluia Écoutez Quelqu'un Des fidèles Et quelqu'un Contrefait Qui joue Un personnage Qu'il n'est pas En réalité Je vais répéter ça Quelqu'un Des fidèles Et quelqu'un Des contrefait Amen C'est quelqu'un Qui n'est pas vrai Mais il joue Un rôle Qu'il n'est pas En réalité Vous comprenez ? Donc il y a Des gens bien aimés Toi tu le crois Qu'il est fidèle Mais c'est quelqu'un Contrefait Donc il est là Mais il joue Un rôle Qu'il n'est pas Regardez bien Surtout dans le Domaine De mariage Ou dans le Domaine De relation Vous allez voir Vous êtes avec Quelqu'un Mais c'est quelqu'un De fidèle Amen Mais il joue Un rôle Qui n'est pas En réalité Il montre Qu'il t'aime En réalité Qu'il t'aime pas Il montre Qu'il est avec toi Mais en réalité Il n'est pas avec toi Il est Il n'est pas Un produit vrai Mais il est là Il joue un rôle Qu'il n'est pas réalité Vous comprenez ? Et beaucoup de ces gens là On a beaucoup de ces gens là Dans nos églises Dans nos relations Dans nos mariages Et d'ailleurs Dans une entreprise On n'aime pas Des gens qui sont Contrefaits On n'aime pas Des gens qui sont Infidèles Amen Si on te détecte Seulement Et que tu joues Un personnage Dont tu n'es pas Vraiment en réalité On te met dehors Vous comprenez ? On te met dehors Parce que tu deviens Un danger Pour le système Tu deviens Un grand danger Et dans nos églises Aujourd'hui On a déjà Du son contrefait Mais il continue A jouer un personnage Dont il n'est pas réalité Il joue Un rôle De l'hypocrisie C'est pour cela La Bible déclarait Les infidèles N'hériteront pas Le royaume Des cieux Parce que Un quelqu'un Qui est infidèle Il a un danger Pour tout un système Lorsque tu es infidèle En réalité Tu te détruis Toi-même Tu te détruis Toi-même Mais écoutez Quelqu'un de fidèle C'est quelqu'un Qui assure Le bon fonctionnement De sa responsabilité Quelqu'un de fidèle C'est quelqu'un Qui assure Le bon fonctionnement De sa responsabilité Et puis Écoutez ici Jésus ici Il parle De l'économe Un économe C'est comme Un administrateur Et nous Nous sommes Des administrateurs Nous sommes Des managers Dieu nous a donné Des responsabilités Nous travaillons Dans son royaume Et Jésus Il veut Que nous soyons Des gens Fidèles Qui respectent Des règles établies Des principes Des valeurs Des commandements Dans son église Parce que c'est lui Qui est le chef Vous comprenez C'est lui Qui est le chef Et nous devons Nous soumettre A Ce principe A des règles A des valeurs Qu'il a établies Amen C'est pour cela J'ai dit Quelqu'un de fidèle C'est quelqu'un Qui assure Le bon fonctionnement De sa responsabilité D'ailleurs Dieu nous a créé Tous Pour que nous soyons Des administrateurs Parce que Beaucoup de gens Ne comprennent pas Nous allons rendre compte Par rapport A la manière Dont tu as géré Ta vie sur la terre Est-ce que tu as géré Ta vie Selon la volonté De Dieu Est-ce que tu as fait Les choses Selon Dieu T'avait demandé De faire C'est ça Ce qui est important Voilà pourquoi La fidélité Est importante Chacun de nous De comprendre Il a La part Des responsabilités A jouer Il a la part De la responsabilité Quelqu'un de fidèle Il assure Le bon fonctionnement De sa responsabilité Lorsqu'il est Il dirige Un département Lorsqu'il est Protocole Lorsqu'il est Dans tel département Dans tel département Il nous sera Fidèle Vous comprenez Il sait que Le programme Commence D'à telle heure Moi je serai là Qu'il neige Ou qu'il preuve Il sait que Je dois répondre A mes responsabilités Parce que En faisant cela Je souhaite De rester fidèle A Dieu Parce que Ce n'est pas Un homme Qui va te récompenser Mais c'est Dieu Qui va Te récompenser Et d'ailleurs Et d'ailleurs La Bible déclare ici Quand vous lisez Verset 40 A 6 Dieu a dit Celui qui était Infidèle Il aura sa part De jugement De chacquement Avec les infidèles Et quand je lis Cette parole Dire mais Ça me fait peur Et ça me pousse A être sérieux Quelles que soient Les circonstances Quelles que soient Parce que Je ne peux pas Refuser De servir Dieu Parce que Les choses Ne sont pas confortables Amen Dans toutes circonstances Je suis appelé A rester fidèle A Dieu Même devant Deux personnes Dix personnes Cent personnes Je suis obligé De faire ce que Dieu m'a demandé De faire Vous comprenez Donc Quelqu'un qui est fidèle C'est quelqu'un Qui assure Les bons fonctionnements Des sensuels Cela veut dire Il est sérieux Dans ce qu'il fait Il est sérieux Dérémy Il est sérieux Il n'est Tranjuste Il Donc Il ne sable pas Il n'est Tranjuge pas Devant Des circonstances Ou devant Les réalités Il reste correct Parce qu'il sait Sa part De responsabilité Au sein D'une structure Alléluia Vous savez Quelqu'un Qui est fidèle Il ne fait pas D'un problème Inobstable Suis-moi Très Mais il fait D'un problème Un sujet D'analyse Pour trouver La solution Je répète Quelqu'un Qui est fidèle Même lorsque Tout est noir Même lorsque Le vent Se lève Même lorsque Dans sa maison Les choses Ne marchent pas Lorsque Son travail Ne marche pas Maintenant Regarde ce qu'il fait Regarde la mentalité On construit Il fait D'un problème Un sujet D'analyse Cela veut dire Il analyse La situation Avec la bonne Compréhension Il analyse La situation Il ne laisse Pas que La situation Ou le problème Pousse Les détruits Mais il fait Les bonnes analyses La situation Après il fait Quoi Il trouve Il cherche La solution Amen Il cherche La solution Et souvent Les gens Qui sont fidèles Développent De tels Caractères Ils ne donnent Pas de raison Pourquoi Tu n'étais pas L'église Il présente Le problème Pourquoi Tu n'as pas étudié Il présente Le problème Pourquoi Tu n'étais pas Allé au travail Il présente Le problème Pourquoi Il présente Le problème Pourquoi Il présente Le problème Il manque La capacité D'analyser Le problème Pour trouver La solution Et résoudre Les choses Et pour avancer Amen Nous devons être Des de mes pridents Voyez Dieu Au commencement L'homme a péché L'homme a bousillé Tout ce que Dieu A mis en place Lorsque Dieu est venu Il a dit Adam Adam tu es où Adam dit Non je me suis caché Parce que je n'ai tout ça Dieu a dit Je sais Vous avez péché Mais Dieu va donner Une réponse Rapide Amen Dieu a analysé La situation Il a analysé Le problème Il a fait quoi Il a donné la solution D'abord Premièrement Il a habillé L'homme et la femme Et il a mis Le plan de la rédemption En place Il a dit Allez-y Mais il a établi Maintenant la solution Et nous devons être Rapides par rapport A ça Les gens qui avancent Qui réussissent dans la vie Qui progressent dans la vie Ils ont développé Une telle mentalité Quand il y a un problème Ils ne laissent pas Bien aimé Moi je n'aime pas Quelqu'un puisse me prendre Beaucoup d'aile Avec le problème Je n'aime pas ça Parce que j'ai d'autres priorités Je vais avancer Parce que j'ai établi Un précieux dans la vie Si je sais Que ces choses là Je n'ai pas la capacité De les résoudre Et que Dieu Est capable de les résoudre Je les laisse Entre les mains de Dieu Moi je me focalise Sur les choses Que je sais Je suis capable de faire Mais ce que je ne suis pas Capable de faire Je laisse Dieu Pousse faire Et en faisant ça Bien aimé Ça me permet de progresser Et ça me permet d'avancer Et je sécurise ma vie Je sécurise mon environnement Et c'est un esprit Que Dieu nous demande Quelqu'un qui est fidèle A la vision Quelqu'un qui est fidèle C'est quelqu'un qui est attaché A la vision Au principe Au valeur établi Amen Quelqu'un qui est fidèle C'est quelqu'un qui est attaché A la vision C'est quelqu'un qui est attaché Au principe Et au valeur Et lorsque Vous êtes fidèle A la vision Au principe Et au valeur Établi En réalité Vous êtes en train De permettre Votre propre épanouissement Parce que C'est très important Dernier C'est comme Dans une entreprise Quand tu travailles Et que tu es fidèle Tu obéis Au commandement Au principe Tout ça En réalité Tu es en train De permettre Ton propre épanouissement Vous comprenez Tu es en train De permettre Ton propre épanouissement Même dans les études Quand tu es fidèle Ne dis pas Non Ce professeur là Tout ça Ne vois pas Le problème Non Non Toi Sois seulement fidèle Aux valeurs Et aux principes Qui sont établis En faisant cela Tu permettras Ton propre épanouissement Je veux Qui ça fait Carissonne J'expliquais Au début Je dis Arson Ne vois pas Des professeurs Comme des problèmes Toi Sois fidèle Obéis au commandement Obéis au principe Attache-toi à ça Et tu verras L'épanouissement Va se faire Dans sa vie Et c'est ce Que nous sommes Traté vivre C'est ce Que nous sommes Traté vivre Et on sent Qu'il y a L'épanouissement Dans ses études Parce que Il accomplit Le principe Je dis Sois fidèle C'est la même chose Dans l'église C'est la même chose Dans le royaume de Dieu Quand on Obéis au principe On dit Priez Méditez la parole Donnez le guide Sois présent dans l'église Tout ça Tu obéis à Dieu En réalité Tu es en train De permettre Ton propre épanouissement Parce que la Bible déclare C'est que l'homme Aura sémé C'est ce qu'il moissonnera Amen C'est très important Que nous pouvions comprendre ça Écoutez Quelqu'un De fidèle Prouve la Bonne volonté Par sa manière De faire Et de fonctionner Quelqu'un Qui est fidèle Bien aimé Vous le remarquerez Par sa bonne volonté Et par sa manière De fonctionner Vous allez comprendre Que non cet homme C'est quelqu'un Qui est fidèle Amen J'ai travaillé dans une boîte Je parlais avec mon responsable Et tout ça Il m'a dit Mais c'est bien Vous le disiez On a réussi un bon rapport De toi Là où tu avais envoyé D'aller travailler On a réussi un bon rapport De toi Et ces rapports là On les a ici Bien aimé Je travaille dans cette boîte là Il y avait trop de provocations Trop 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 de provocations Trop de provocations Même Mais Parfois je me suis humilié Je voyais un gars Comme exaucé Tout ça Il peut être mon fils Il vient me donner les ordres Je m'a bougé la tête Mais j'ai obéi J'ai fait Je sentais le sentiment Diffé Je voyais un collègue Qui vient me dire Non Non Il ne fallait pas te laisser Tout ça J'ai dit Non non Je sais Pourquoi je fais Je le fais Vous comprenez Je le fais Mais Cet garçon là Il n'est ni mon chef Mais il était attaché A l'autre groupe Pour travailler Il a donné les ordres Mais j'ai fait quoi J'ai obéi Or Le superviseur Voyait tout ça Ils ont fait un rapport Et ils ont envoyé Donc Quelqu'un qui est fidèle On le voit Par sa manière Par sa bonne volonté Et par sa manière De fonctionner Amen Quelqu'un qui est fidèle Il a une relation D'intimité profonde Avec Dieu Quelqu'un qui est fidèle Il a une relation D'intimité profonde Avec Dieu Amen Il a une relation Profonde Avec Dieu Une relation Profonde Avec Dieu Commence par l'obéissance Et par la fidélité Amen Commence Par L'obéissance Et la fidélité Quelqu'un qui est fidèle On voit à lui Une relation D'ordre Avec Dieu Il est ordre Il est serié On sent Il y a l'ordre Dans sa vie Amen Il est tellement Organisé Ils savent que non Ça je vais le faire Il sait établir Des priorités Il sait établir Des priorités Il sait établir Des priorités Quelqu'un qui est fidèle C'est quelqu'un d'ordre Il sait établir Des priorités Il sait établir Des priorités Il sait que ça C'est Dieu Je ne peux pas toucher Ça c'est Dieu Je ne peux pas toucher Ça c'est Dieu Je ne peux pas toucher Ça c'est pour la famille Je dois respecter Ça c'est pour mes relations Je dois respecter Il sait établir Des priorités Comme je vous avais dit Les dimanches passés Quelqu'un qui est Qui marche à la fidélité Ce n'est pas Quelqu'un de l'égoïste Il n'a pas l'esprit De l'individualisme Il travaille Pour l'intérêt général Vous comprenez Donc c'est quelqu'un d'ordre Il sait respecter Des priorités établies Il sait que non Ça c'est interdit Ça je ne peux pas toucher Ça je ne peux pas toucher Non ça c'est pour Dieu Ça c'est pour Dieu Ça c'est pour Dieu Et ce sont les choses Que Dieu nous demande Et la fidélité Crée l'intégration La fidélité Crée l'intégration Vous savez hein Là où je me sens mieux C'est dans ma maison Là où je me sens mieux C'est dans ma maison D'ailleurs quand je sors Je n'aime pas trop rester Passer beaucoup d'états dehors Je me retourne vite Dans ma maison Parce que c'est là où Je me sens mieux Vous comprenez Pourquoi ? Parce que je vous dis que La fidélité Crée l'esprit d'être De l'intégration Je vous donne l'exemple Nous sommes tous ici en Belgique Vous comprenez Nous sommes intégrés ici Nous considérons la Belgique Comme notre Comme notre pays D'est-ce pas ? Maintenant quand on parle Parfois en Angola Au Congo A Abidjan Tout ça Quand tu fais seulement Trois semaines Quatre semaines Un mois Deux semaines Tu as l'envie de retourner vite Je commence à fatiguer De votre pays Je vais rentrer ici Il y a le soleil Je vais rentrer Pourquoi ? Parce que si tu as intégré Tu considères La Belgique Comme ton Tu considères Ton entreprise Comme c'est ta maison C'est comme l'église C'est comme le royaume de Dieu Amen Donc quand je fais Une semaine à la maison Donc je dois s'intégrer Que l'église me manque Je dois s'intégrer Que la présence De Dieu me manque Parce que je suis intégré Parce que la Bible dit ceci Approchez-vous de Dieu Il s'approchera de vous Donc on s'intégrer Donc on s'intégrer Alléluia Amen On s'intégrer On s'intégrer Bien aimé Vous savez Si un homme dans la maison Commence à dire À ses frères Et à ses sœurs Comment vous trouvez mon épouse Sache le bien Que l'esprit de l'infidélité Est déjà habité cet homme Parce qu'un vrai homme Ne peut pas dire À ses frères Et à ses sœurs Comment vous trouvez mon épouse Maintenant Quand vous vous donnez la question À Jésus Commence à dire Ah Elle vraiment On la trouve mal méchante Elle est vraiment comme ça Elle est vraiment comme ça Sache le bien Que si cet homme là L'esprit de l'infidélité A fait quoi Commence à habiter On s'est habité Parce qu'un vrai homme Ne peut pas trouver Comment tu trouves Mon épouse C'est comme aussi Dans l'église Bien aimé Quand les gens Commencent à dire Comment tu trouves Le message de dimanche Passé du pasteur Tu trouves ça comment Quand quelqu'un Posse Des questions comme ça Comment tu vois Dernièrement le pasteur Il est devenu dire Quand quelqu'un Commence à poser Des questions Tu ouvres la porte au diable Tu ouvres la porte Et qu'est-ce que Les gens vont dire Les gens vont commencer A parler Et quand l'homme Si tu poses Des questions Sache que Tu sais Que tes frères vont Commencer à critiquer Ton épouse Ils vont le critiquer Avant ils n'avaient pas Ce pouvoir là De critiquer Mais tu ouvres la porte Ou la fenêtre Pour commencer à critiquer Et à ce moment là L'esprit de l'infidélité Fait quoi Penêtre Ça fait quoi Ça brise L'harmonie Ça brise L'ordre Ça brise Beaucoup de choses Et ça crée Beaucoup 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 De problèmes Amen Donc la fidélité Crée l'imprégration Donc les gens doivent Souter que l'église C'est un lien C'est ma maison C'est le lien De la beauté L'église C'est comme Nayot Là où David Était parti Ses réfugiés Dans le jour A finir Je vous enseignerai C'est Nayot Parce que On a créé Une plateforme Nayot On s'est réunis Avec des barters Hier on était Dans la présence De Dieu Dans le jour Qui vient Je vous enseignerai Le mystère De Nayot Pour que vous Comprendre ça Donc l'église Doit être un lien De l'intégration Tu dois sentir Que c'est ça Ma maison Si je manque Dans la présence De Dieu Je suis mal à l'aise Le lien De l'intégration C'est ça Quelqu'un De fidèle Un vrai homme C'est quelqu'un Qui regarde La montre Il dit que Non J'étais quelque part Tout ça Mes amis Je dois retourner Parce que Si je retourne En retard Je vais devoir Avec mon épouse C'est ça Un vrai homme Fidèle Ce n'est pas Que l'homme Est en train De craindre sa femme Non Il montre Le signe De la fidélité Il montre Qu'il est intégré Dans la maison Il montre Je suis intégré Dans la maison Un jour Je fais rire Un ami Je dis Je rentre vite Dans la maison Parce que sinon Mon épouse Va me taper C'est un ami C'est un ami Il commence à rire Je rentre vite Et tout ça Parce qu'il faut Que je sois présent À la maison Même quand je suis dehors Si je mange Même dans un restaurant Tout ça Je signale Mon épouse Que non Je t'entends Au restaurant J'ai pris quelque chose Tout ça Pourquoi ? Parce que je sens Que je dois monter L'esprit de l'intégration Dans la maison Je dois montrer L'esprit de l'intégration Je vais aller vite Écoutez Regardez bien Regardez-vous au travail Souvent Quand vous êtes en retard Au travail Tu pars au travail Quand vous êtes en retard Qu'est-ce qu'il y a à vivre ? Vous avez la paire Avec le patron N'est-ce pas ? Hein ? Il y a une paire Vous êtes stressé Tout ça Alors vous dites Ah le patron Va parler Tout ça En réalité Tu n'as pas peur De patron Mais tu as peur De règles De principes Et de commandements Et de ta vie Vous compétenez ? Donc Tu n'as pas peur De patron Mais tu as peur De principes Et de règles Et d'établis Tu dis Mais ah Si j'arrive Pour les patrons Et voir Que je suis vraiment Voyez tout ça Et il y a même Certains qui font L'effort Ils parlent Le téléphone Ils appellent Le patron Pour le prévenir Que le patron Je suis en retard Tout ça J'arrive Tout ça Parce que c'est Une entreprise Il y a des règles Et d'établis Tout ça Or la Bible Qu'est-ce qu'elle me déclare La porte pour une décessive Servez Vos leaders Avec crainte et tremblement Vous compétenez ? Donc cela veut dire Si nous manifestons Cette fidélité Dans le monde Parce que la Bible déclare Donner à César Ce qui est à César Donner à Dieu Ce qui est à Il y a Dieu Donc si nous avons Cet esprit-là Nous devons se manifester Dans l'église Vous compétenez ? Donc Quand tu sens Que tu as offensé Tu peux même appeler Parce que Écoutez En tout cas J'ai mis fonctionné Et tout ça Non Parce que Tu as peur de moi Non Parce qu'il y a Des principes Et des règles établis Parce que Quand tu offenses Tu offenses Dieu Donc c'est la même Attitude que l'église Doit développer C'est la même Attitude que nous allons Développer Et quand On développe ça Et on montre ça Dieu va nous récompenser Amen D'ailleurs Vous allez voir Souvent dans les entreprises Quand Tu fais tant D'années de fidélité On te donne un prix On te donne Les récompenses Amen C'est la même chose Dans la dimension Spirituelle Mais souvent Dans nos églises Les gens Manquent Cet respect là Les gens Manquent Cette mentalité là Les gens Manquent ça Et parfois C'est triste Amen Et cette attitude Ça nous éloigne Loin De notre bénédiction Écoutez Là où il y a La fidélité Les gens respectent Les frontières Là Là où il y a La fidélité Les gens respectent Les frontières Ils savent que Non Ça je ne peux pas dépasser Amen Ça je ne peux pas dépasser Exemple Nous on a grandi Je savais que La chambre de mon père De ma mère Je ne peux pas entrer C'est un principe C'est un principe Je ne peux pas Entrer Là où il y a La fidélité Il y a Les frontières Et je savais Quand on met La nourriture De mon père Je ne peux pas toucher Parce qu'il y a Les frontières Établies Et je savais Que Mon père Parfois Il arrive À la maison À 19h Donc je ferai Tout possible Avant que Lui puisse arriver Je fais quoi Je sois là Donc il y a Les frontières Et je ne peux pas Dépasser Les frontières Et toi même Tu sais que Si Tu dépasses 30 minutes Tu commences À trembler Et là Tu sens vraiment Souvent C'est arrivé C'était Papa Tu vas ouvrir La porte Tu vas te poser La question D'abord Tu étais où Il faut que Tu donnes L'explication De là où Tu étais Il le faisait Pour notre Éducation Il le faisait Pour notre bien Pour développer À nous L'esprit De l'art La fidélité Là où il y a La fidélité Il y a des frontières Et on sait que Cette parole Je ne peux pas Dire ça A maman Cette parole Je ne peux pas Dire ça A papa Cette parole Je ne peux pas Dire à mon Pasteur La fidélité Te permet D'avoir un contrôle Tu te contrôles Tu te maîtrises Tu respectes Les frontières Tu sais que ça Je ne peux pas Dépasser Tu sais que non Ça c'est pour Dieu Moi Je ne peux pas Dépasser C'est pour Dieu Je ne peux pas Dépasser On respecte Les frontières Et quand On a L'esprit De fidélité On adhère Au valeur Et au principe De la vision Tu t'adhères A ça Amen Tu t'adhères A ça Tu t'adhères A ça Tu t'adhères Au valeur Et tu t'adhères Au principe Et à la vision Maintenant écoutez Je me dis Je vais donner Trois paragraphes Importants Ou quatre paragraphes Importants Nous allons Terminer Maintenant écoutez-moi Écoutez-moi Très bien L'infidélité Change de langage L'infidélité Change De langage Ça fait quand Quelqu'un Ou vous êtes Racconté avec Quelqu'un Pour la première fois Vous êtes Qui dit Ok Je vais être Avec toi Je vais Construire la vie Avec toi Ou quand On a récité Pour la première fois Cet amour Seigneur Je t'aime Je suis avec toi Je t'abandonnerai Il y a toujours Des bonnes paroles Qu'on dit au début Vous comprenez Il y a toujours Des bonnes paroles Mais souvent Dans la vie Quand vous voyez Quand vous voyez Quelqu'un Commence à changer De langage Sache Le bien L'esprit de fidélité Habiter la vie De la personne L'esprit de l'esprit Amen La personne Commence à te dire Des mots Des mots là Bizarres Toi tu ne comprends pas Mais d'où vient Ces mots Les langages Changes Mais quand tu analyses Ce premier propos Du débit Et ce qu'il te dit Maintenant Son comportement Du débit Et celle de maintenant Tu n'arrives pas A cerner la personne Automatiquement Il faut comprendre Que l'infidélité Vient d'entrer Dans la vie De la personne Parce que L'infidélité Change Change le langage Comment toi Qui es un homme Ta femme Qui t'a fait les enfants Qui te prépare Qui fait tout pour toi Mais il arrive A un moment Tu changes le langage Vers la femme Tu commences A l'ingirier Tu commences A l'humilier Tu commences A dire des choses Tout ça Quelqu'un qui t'a Tu as un guide Tu as un coach Tu as un manteau Tu as un pasteur Qui t'a guidé Qui t'a conseillé Tout ça L'abondance arrive La prospérité arrive Les portes s'ouvrent Tu changes le langage La fidélité Le fidélité fait quoi ? A pris place Dans l'esprit de la personne Maintenant Quand le fidélité Change le langage Il y a trois choses Qui se passent Un Le divorce Il y a le divorce L'esprit de divorce Va entrer Parce que Le langage De la personne Envers son partenaire A changé Amen Le langage A changé Même dans l'amitié Dans les relations Quand tu vois seulement Ton âme Quelqu'un qui t'a appelé Frère Sœur Ami Commence à changer Le langage Avec toi Sois pridente Sois prudent L'infidélité A pris place La trahison A pris place Parce que Si tu ne fais pas attention Il va te trahir C'est toi qui vas souffrir Et c'est pour cela Christ a dit Errer dans le servietaire Je trouverai veillant Fidèle Au poste Quand le langage Change Ça mène Un Le divorce Deuxième chose Ça mène La séparation Divorce Et La séparation Troisième chose Ça mène Le querelle Le querelle Les ingibes Amen Le manque Du respect Parce que Le langage A changé Je me souviens Il y avait Il y avait une maman Que j'aimais beaucoup En Angola Cette maman Je suis désolé Parce qu'elle est connue Elle avait son mari Ils ont souffert Vraiment souffert A cette époque Là en Angola Il y avait la maison Qu'on appelait Maison de Chapa C'était des maisons Là de Chapa Je ne sais pas En français Des maisons de Tôle Quand il faisait chaud Là Tout ça Elle a souffert Avec son mari Ils ont travaillé Ensemble Tout ça En un moment Dieu a béni Le mari La prospérité Venie Le mari a commencé A voyager Tout ça Et qu'est-ce qui va se passer Le mari a commencé A chercher à hier Le mari Il est parti Prendre notre femme Il a commencé A permettre A notre femme Là De commencer A girier La femme Là Il a commencé A les girier Dire des mots Immiliants Tout ça Et j'avais vu C'est maman Elle m'a appelé Elle a commencé A plairer Elle a commencé A plairer J'ai dit Maman Je l'aurai dit Parce que je voulais Citer son nom Je lui ai dit Maman écoutez Ne plaît pas Quand tu vois Le langage De ton mari Il change Je t'avais déjà Dit depuis longtemps Son langage J'avais déjà Commencé A changer Envers toi C'était déjà Un acte De l'infidélité Avec toi Et voilà La cause Que ça a mené Voilà la cause Que ça a mené Et c'est dans la dimension Spirituelle C'est la même chose Bien-aimé On voit Quand quelqu'un Bien-aimé Commence à changer Le langage Envers toi La désobé La désobéissance Et l'infidélité Va déjà se manifester Et ces choses là Ça éloigne Les gens Dans leur Vrai Destiné Parce que L'infidélité Ne peut jamais T'amener A ta vraie destinée Regardez ce que Verset 46 dit Regardez ce qu'il dit Regardez ce que La Bible dit Le maître De ses serviteurs Viendra Les jours Où Vous n'y attendez pas A l'air Qu'il ne connait pas Il le mettra En pièce Et lui donnera Sa part Avec l'air Les infidèles Amen Il lui donnera Parce que La personne Qui était Un administrateur Infidèle Son langage Avait changé Envers le maître Et bien aimé Nous devons travailler Dans l'époque Nous sommes De trouver notre part Dans le voyeur C'est pour cela Moi je sais à Dieu Je ne regarde Ni à gauche Ni à droite Je regarde Celui qui m'a appelé Je fixe mon regard Vers lui Et je ne donne Pas mes oreilles A ce que les gens Disent d'erreur Je me focalise Vers Dieu Parce que Quand je veux Rendre compte Devant Dieu Ça ne sera pas Avec les groupes De personnes Personne ne va Me défendre Devant Dieu Et c'est moi Qui sera Devant Dieu C'est pour cela Je ne goûte pas Ce que les gens Disent Je vais donner Trois points Après on va terminer La fidélité Produit la compréhension Vous savez Lorsque On est fidèle Vous êtes fidèle Entre Ça 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 produit La compréhension Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça Parce que Lorsque vous êtes en désaccord Peut-être avec ta femme Ou ton mari Quand il y a l'esprit De fidélité Dédant Au père Il y aura l'esprit De la compréhension Maintenant Lorsque vous êtes en désaccord Vos sentiments N'iront pas vers Des raisons inutiles Vous comprenez Vos sentiments N'iront pas Vers des raisons inutiles Qui peut Vous diviser Vous comprenez Il n'y aura pas Des émotions Il n'y aura pas Cet esprit là Parce que dans le mariage Il y a toujours Des désaccords Qui arrivent Vous comprenez Mais votre esprit Quand tu es fidèle Avec ta femme Ou avec ton mari Il y aura la compréhension Il y a des accords Tout ça Mais vous ne permettrez Pas que vos sentiments Puissent aller Dans des raisons Inutiles Vous comprenez Mais vos sentiments Iront vers Des questions importantes Qui pourraient Favoriser La solution Profitable A tous Et vous amènent Dans la bonne Direction Cela dit Même s'il y a Des accords Tout ça A cause Qu'il y a la fidélité Vos sentiments Iront vers des questions Importantes Vous allez vous comprendre Non écoutez Ça Bon J'ai compris Voyez ça On fait ça Comme ça On enlève ça On enlève ça On enlève ça On peut faire ça Et ça Vous comprenez Bon je vois que non Ça Ce n'est pas encore Le moment qu'on puisse faire ça Ce n'est pas encore La priorité Vous comprenez Je n'ai pas refusé Ça tout ça Voyez Parce qu'il y a L'esprit de la De la fidélité Parce que Là où il y a L'esprit de la fidélité Tu ne chercherais pas L'un d'un avec l'autre Parce que nous sommes ensemble Nous sommes mis ensemble Pour un bit Parce que nous avançons Pour un bit Il y a la compréhension Il y a la compréhension Vous comprenez Il y a la compréhension Même si ta femme a fâché Même si ton mari a fâché Même si ton pasteur a fâché Tout ça Mais il y a quoi ? Comme il y a l'esprit de la fidélité en toi Il y a quoi ? Il y a L'esprit de la compréhension Vous comprenez ? Tu ne cherches pas Des raisons inutiles Vous comprenez ? Il y a quoi ? Dans la vie de la personne Qui est fidèle On trouve L'humilité La soumission L'obéissance Le respect On trouve Toutes ces choses là Amen Toutes ces choses là L'écoute Toutes ces choses là Ça se manifeste Dans l'esprit Ou De la personne Qui est fidèle Que le bon Dieu bénisse Amen